Musique Le lendemain matin, Pat et Majid sortent de l'agence pour l'emploi. Déçus. Plus la peine de revenir là-dedans, il n'y a jamais rien pour nous. Faut bien pointer. Les deux amis remontent l'avenue en direction de la gare de Colombes. « T'as pas une cigarette ? » demande Pat en se retournant sur une fille qu'il croise. « La dernière du paquet ? » Il la fume à deux. « Tiens, dit Pat, je vais aller voir ma mère à son travail. Elle aura bien une pièce de dix balles à me filer. Tu vas encore te faire enculer, oui. Surtout que ma frangine bosse. Ah bon ? Ouais, je sais pas ce qu'elle fout, mais elle bosse. C'est ta mère qui doit être contente. Tu m'étonnes. Et puis elle me dit « Ouais, ta sœur travaille et toi, feignant, tu te promènes. Et patati, et patata. Je les envoie se faire foutre toutes les deux. Et ton père, t'as des nouvelles ? » « Celui-là, je sais pas où il est, mais il est bien où il est. Au moins, il fait pas chier. » Ils arrivent à l'usine Chausson à Agnières. Ils passent la grande porte et se dirigent directement vers le réfectoire. C'est une sale immense qui résonne du fracas découvert que les serveuses alignent soigneusement sur l'étape de huit. Majid reste à la porte, tandis que Pat va chercher sa mère parmi les filles en blouse orange et bonnet blanc. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Slalomant entre les tables, Pat finit par trouver sa mère, bien surprise de le voir là. Elle stoppe le chariot qu'elle poussait. Majid joue avec son briquet, sourire aux lèvres, sachant que Pat est en train de se faire engueuler par sa mère. C'est presque de la provocation que de venir la voir ici, surtout pour lui soutirer de l'argent. Elle fait plus que son âge, usée par une vie de labeur et de déception, le teint blafard, la mise en pli qui fout le camp, heureusement, à moitié cachée par le bonnet. Majid voit de loin qu'elle n'a pas l'air contente, la pauvre. Elle fait des grands gestes de désolation. Pat insiste, on le voit bien aussi. Puis elle menace son doigt haut levé. Doit dire quelque chose comme « C'est la dernière fois, t'as qu'à aller travailler. » Et Pat doit répondre, menteur, « Je te jure, maman, je vais m'inscrire à un stage d'électricité. En plus, ils me paieront, c'est ce qu'ils m'ont dit à l'agence de l'emploi. J'ai même rempli un dossier, j'attends qu'ils me convoquent. » « Salaud de Pat », pense Majid. La mère se dirige vers le vestiaire, franchit une porte et disparaît. Pat l'attend. Il se retourne vers Majid et lui fait un clin d'œil en souriant. « Il est à l'autre bout du réfectoire, Majid. » Il ne voit pas le clin d'œil, mais il comprend. La mère revient, met quelque chose dans la main de son fils et le prévient une dernière fois. Pat prend, remercie. Il essaye d'embrasser sa mère, mais elle ne veut pas. Il insiste encore pour rire. Elle s'en va avec son chariot lourd de vaisselle, sans se retourner. « Combien qu'elle t'a donné ? » demande Majid. « Vingt balles. Tu vas pouvoir acheter des clopes. » Il remonte vers la gare de Colombes. Pat entre dans le premier tabac. Majid l'attend dehors. Quand le blond ressort, en ouvrant déjà son paquet de cigarettes, il lui demande. « On va se faire un métro ? » Justement, j'y pensais. Ils font se prendre le train de Paris. À Saint-Lazare, Terminus, ils attendent pour descendre du wagon que les employés chargés de recueillir les billets et quitter leur poste, puis ils s'engouffrent dans le métro. Ils empruntent le passage interdit pour descendre sur le quai au moment où une marée humaine arrive en sens inverse. Ils ont du mal à se frayer un chemin au milieu du troupeau. La grande bousculade. Les temps modernes. Pat rire entre ses dents. « Tu trouves ça drôle, toi ? » dit Majid exaspéré, scramponnant à la rampe. « Non ? » répond Pat. « Je pensais à ce que j'ai dit à ma mère. » « Ah bon ? » « Je lui ai baratiné que j'ai rempli un dossier au bureau de chômage. » « Ah ah ! Chien de menteur que je suis ! » « Parce que tu penses qu'elle t'a cru ? » « On ne sait rien. » « Elle ne peut pas te croire, tu ne sais pas écrire. » « Déconne pas, » ordonne à Pat. « Il n'aime pas qu'on cause scolarité. » Majid se souvient que Pat demeura trois années en classe de rattrapage. Lui-même, il passa une année. À l'école des fleurs, la direction avait créé une section pour enfants analfabètes ou à moitié. On l'appelait classe de rattrapage, mais bientôt elle devint la classe des fous, ceux qu'on montre du doigt en mimant des grimaces de chimpanzés. On entassait là toute la mauvaise herbe du béton, tous les futurs locataires de fleurs immérogissent. C'est Balou et Pat qui bâtirent les records. Ils s'y encroutèrent trois longues années. Même Raffin, l'instit de cette drôle de classe, lui qui en a vu d'autres, des fils d'alcoolo, de malade, de pute, de gitant, d'immigré, n'en voulait plus de ces deux-là. Et il n'y allait pas de main morte le père Raffin pour leur enfoncer le programme dans la tête. À grand coup de règle sur le crâne qui s'y prenait le Raffin. Wallou ! C'est la règle qui cassa. Balou et Pat continuèrent à se mesurer leur bite sous la table ou à arroser leurs petits camarades de leur crachat. Dès qu'un pauvre élève avait du mal à suivre et freinait la classe, le directeur sifflait Raffin. Celui-ci ramenait sa tronche de croque-mort qui vient déjà prendre les mesures. Il saisissait le môme par l'oreille, le contemplait de haut en bas et lui disait « Les grands, je les tords, les petits, je les casse. » Le môme baissait les yeux et Raffin le tirait jusqu'à sa classe et l'assayait à la première table face à lui, le fixait de son regard méchant, avec un sourire qui en annonçait long sur ses méthodes. On lui fourguait tout à Raffin. Les bavards, les voleurs, les bagarreurs, les copieurs, les timbrés, les voyeurs, les feignants. Il se vantait de les dresser. Mais de Balou et de Pat, il en fut malade. Il en tremblait de colère, prêt à exploser comme une bombe, tout rouge, à cogner sur ses mules. Même la laine de Raffin, un mélange d'ail et de pinard, ne les secouait pas. Ils se trouvaient bien en rattrapage, alors à quoi bon temps d'effort ? Ils étaient la risée de l'école, mais je t'en fiche. Rien de tel pourtant pour foutre les jetons à un élève que de le menacer de Raffin. C'est pire que de l'envoyer se faire voir chez les Grecs. Madjid resta une année dans la section, juste après l'accident de son père, quand il comprit que celui-ci avait paumé dans sa chute toutes ses facultés et ne possédait plus aucune autorité. Il se laissa bercer par les lois de la pesanteur, bien enfoncé dans son banc d'école. C'est en hiver qu'il fut conduit en rattrapage. La neige sale et grise de banlieue couvrait la cité. Cette même neige qui a fait chuter son père du toit qu'il couvrait. Raffin, son long et large cache-colle de laine autour du cou toussait déjà. La maladie. Lui et Madjid n'eurent guère que le temps de faire connaissance, car Raffin toussa de plus en plus les jours qui suivirent, et il était incapable de se comporter comme à l'accoutumée. Ses gueulantes n'avaient plus le même impact, on ne se pinçait plus le nez. Ses coups ne faisaient plus bander les masos. Il faiblissait. On chuchotait qu'il ne passerait pas l'hiver l'instit. Même quand Balou traduisit le théorème d'Archimède par le théorème d'Archiamède, ce qui souleva une bronca d'hilarité, Raffin ne broncha pas. Il ne balança même pas l'épaisse brosse du tableau à travers la figure de Balou. Il séchait, Raffin. Il abandonna sa petite habitude de s'envoyer dans le dos des élèves pendant la lecture un gorgeon de blanc sec qu'il planquait dans son placard au fond de la classe. Il s'était usé la santé à jouer au chat et à la souris, aux dompteurs de fauves. C'est que les bêtes qu'on lui menait changeaient tous les ans. La classe vieillissait pas. Lui prenait de la bouteille. Les fauves ne rugissaient plus. Raffin présentait comme une cassure qui les refroidissait. Ils ne testèrent plus ses colères. Ils n'avaient plus de réflexes. Ils devint gentils. Ils ne pensèrent nullement à l'achever. Un après-midi, Raffin fut pris d'une nouvelle crise de tout. Il n'eut ni le temps ni la force d'aller jusqu'aux toilettes. Il vomit sur l'estrade, caché derrière son bureau, à genoux. On entendit les suffocations qui l'étouffaient. Un silence pesant et froid couvrit la salle. Un silence qu'il n'avait pas demandé. D'enterrement. C'est Pat et Balou, les anciens, qui le relevèrent. Pauvre Raffin, la langue basse, le regard vacillant. La bave sur sa légendaire blouse grise. Et la morve qui lui pendait au nez jusqu'au menton. Une respiration de moteur diesel le secouait. Le gardait encore en vie. Cet ultime après-midi passé avec Raffin marqua plus d'un élève. On prévint le directeur qui appela police secours. Qui aurait cru qu'un jour les flics viendraient chercher Raffin ? C'était plutôt les flics qui lui ramenaient ses élèves. Et plus d'une fois. Pat et Madzid arrivent finalement sur le quai. Et ils prennent place sur une banquette. Ils restent là un bon moment à regarder. Guettant le sac à main propice ou le portefeuille qui dépasserait d'une poche. Pour eux, c'est un moyen comme un autre de se faire du pognon. Ils n'en sont pas leur première tentative. Se faire un métro voulait dire dans leur jargon, faire le pickpocket en sous-sol. Puis, quand on est chômeur et pas aidé, on ne regarde pas au moyen de se payer un sandwich et un paquet de cigarettes. Vivre au jour le jour et se taper le coquillard de ce que pourra être demain. Tels les animaux. Voilà qu'un gros type balèze. La quarantaine sort d'une voiture stoppant à quai, avec une énorme valise à la main droite. Il sue. Une femme, certainement la sienne, l'accompagne qui tient un sac de voyage. Sur le quai, le gars s'arrête, sort son mouchoir de sa poche et s'essuie le front. Sa femme l'attend. Il porte un blouson en sky qui lui arrive à la ceinture, si bien qu'on voit son portefeuille dépassant de la poche arrière de son pantalon. Pat le voit et le montre à Majid qu'il aurait plutôt tendance, lui, à regarder les filles. Le gros suant et sa femme se dirigent vers le couloir de correspondance. Majid et Pat aussi. La valise semble lourde pour le type. Il change souvent de main. Visiblement, sa femme a de la peine pour lui. Elle profite qu'il s'arrête pour lui passer un coup de mouchoir sur le front. Majid et Pat les suivent à distance, marquant le pas quand il faut, faisant mine de regarder les affiches publicitaires sur les murs du couloir. À une intersection de correspondance, le gros et sa femme prennent la direction Méridici. Sur le quai, il marche jusqu'au milieu, les premières classes. Le gros pose sa valise en soupirant. Il sort une nouvelle fois son mouchoir et s'essuie le front, le cou. Il regarde sa montre et dit quelque chose à sa femme qui répond d'un geste affirmatif de la tête. Pat arrive seul et s'assoit sur la banquette, juste derrière le gros. Le portefeuille est remonté de la poche arrière du gros quand celui-ci s'est baissé pour reposer la valise. Majid arrive à son tour, les mains dans les poches de son blouson. Tranquille, il regarde une pub à quelques mètres de Pat et du gros. Quelques voyageurs patientent aussi. Il est déjà presque 14 heures, heure creuse. La rame montre son nez. Majid s'avance discrètement derrière le gros. Celui-ci prend sa valise et fait un pas vers le bord du quai. Pat se lève et descend à moitié la fermeture éclair de son blouson. La rame stoppe, quelques voyageurs descendent. Le gros monte, suivi de sa femme. Il prend la lourde valise à deux mains pour la faire glisser. Majid monte à son tour, frôlant le plus possible le gros au moment où il se baisse pour reposer son bagage. Majid en profite pour tirer prestement le portefeuille de sa main gauche et vite se retourner contre la portière. Entre Pat et Majid, il y a une fille, une belle minette comme Pat les aime, qui s'admire dans la vitre de la portière, plaquant de la main ses longs cheveux. Majid passe le portefeuille discrètement à Pat sur sa gauche. Celui-ci quitte sa place, les yeux fixés sur le plan de la ligne de métro au-dessus de la portière. Pat se dégage doucement, mine de rien. Majid reste où il est, dos tourné au gros. Les portières fermées, la rame prend son élan. Le gros et sa femme consultent le trajet de la ligne. Ils parlent à voix basse. L'homme s'éponge une nouvelle fois le visage. Majid regarde le couple reflété dans la vitre. Le gros enfouit son mouchoir humide dans une poche avant de son pantalon. Brusquement, il porte la main sur sa poche arrière, du même côté. Il regarde sa femme les raffoler. « Mon portefeuille, tu ne l'as plus, tu es sûr ? » « Non, regarde dans ton sac. » La dame ouvre son sac, évidemment, pour rien. Elle demande « Tu l'as pas oublié à la maison ? » « Je suis sûr que je l'avais, j'y ai mis mes tickets de métro. » Il regarde par terre, au cas où, puis se retourne sur Majid. Il le dévisage de haut en bas et sans se gêner. « Un arabe ! » Il prend l'arabe par le col bac et l'attire vers lui. « Mon portefeuille fumier ! » Majid se fait tout petit, tout tremblant, trouillard, murmure. « Ça va pas, non, je vous ai rien fait, moi. » Et finalement, on crie. « Il est fou, ce mec, il est dingue ! » Il voit pas de Kismar là-bas. Il continue de crier. « De quel droit, hein ? Je m'en fous, moi, de ton larfeuille. » « Mais ça y est, il voit un arabe, c'est un voleur ! » Le gros le plaque contre la portière et Majid se laisse fouiller tout en protestant. Le gros fouille bien comme il faut, devant, derrière, le froc et tout. « Tu veux pas que j'enlève mes pompes aussi ? » demande Majid. « Et mon slip, peut-être ? » Le gros se retrouve comme un con. Il s'excuserait presque. Quand il voit l'arabe s'avancer vers lui, quelques voyageurs, par peur, reculent. Majid au gros. « Et maintenant ? » L'arabe arrive à une nouvelle station. Les gens descendent, Majid aussi, fixant le gros et sa femme avec méchanceté. Pat est sorti par une autre portière et s'en va vers la sortie du quai. Le gros, vexé, glisse quelques mots à sa femme. Majid, jouant le jeu à fond, l'insulte une dernière fois du quai et suit Pat. Pat l'attend en haut des marches. Il sourit. Ils sont à Madeleine. Pat sort le larfeuil de sous son blouson et, après avoir jeté un œil autour de lui, Pat flic, fouille. Deux billets de 100 francs, pas plus. « Tu parles d'un fauché, on n'ira pas loin avec ça. » Il se dirige vers Strasbourg-Saint-Denis par les grands boulevards. Faux-Boursin-Martin, il casse la croûte au bar d'un bistrot. Sandwich au merguez avec Arissa pour Majid et un jambon-beur pour Pat. Et de la bière. Ensuite, ils flannent le long du Sébastot jusqu'à Châtelet. Ils font un tour rue Saint-Denis pour mater les putes. Pat va même demander le prix à l'une d'elles, montée comme une danseuse qui passe à la télé. Trop cher pour lui. Pat discute le prix avec la fille. Puis, montrant Majid, « Mon copain, il a une réduction famille nombreuse. Ça marche pas chez vous ? » La fille, « Allez, barrez-vous, laissez-moi bosser. » « Salope ! » dit Pat en continuant son chemin. La fille ne répond pas. Elle les regarde de travers. Dès qu'ils voient une belle des plus dénudées, ils vont vers elle. Ils se rincent l'œil pour tuer le temps. « Ça me donne envie de baiser, » dit Pat. « J'ai la barre à mine. » « On rentre, » dit Majid. « On va se taper Joséphine. » « Ok, mec, avant que son jus de ronde du boulot. » Ils reprennent le métro, puis le train jusqu'à la cité. Pat monte directement chez Joséphine en se pressant. Majid n'y va pas. Tout compte fait. Il préfère rentrer chez lui. « À tout à l'heure, » dit Pat. « Ouais, » dit Majid. Comme l'ascenseur est coincé quelque part, Majid emprunte l'escalier de service. Mais attention à ne pas marcher dans la pisse. Au troisième, il trouve, assis sur une marche, Farid. Farid lève la tête, le reconnaît et lui sourit. Un sourire maladif. « Alors le père, qu'est-ce que tu fous là ? » Farid ne répond pas, les mains croisées sur ses genoux. Il regarde droit devant lui. « Oh, oh ! » appelle Majid. Farid ne bronche pas. « Ça n'a pas l'air d'aller, hein, Rustine ? » Toujours pas de réponse. Alors Majid soulève Rustine par les bras et décide de le ramener chez lui. Pat sonne à la porte de Joséphine qui lui ouvre, mais ne veut pas qu'il entre. « Non, Patrick, mon mari ne va pas tarder à rentrer. » « Tu rigoles, » dit Pat. « Il n'est que quatre heures et demie. » Elle est belle, Joséphine. Ses longs cheveux châtains coiffés en chignon mettent en évidence ses grands yeux noisettes. Elle porte une robe sans manche qui laisse apparaître ses rondes épaules. Elle tient son bébé contre sa poitrine, un bébé de huit mois qui chiale et qu'elle rassure tout en essayant de refermer la porte sur Pat. Lui ne veut pas sortir. Il entre en force. Un autre enfant de Joséphine, une fille de trois ans, vient à elle et la tire par la robe en répétant « Maman, maman ! » Pat referme la porte et embrasse Joséphine dans le cou. Joséphine se débat. « Patrick, fais pas l'imbécile ! » Mais Pat continue à le faire, l'imbécile. Profitant que Joséphine tient son rejeton dans ses bras et ne peut se défendre, il l'embrasse sur la bouche. Joséphine recule pas devant les gosses, écoute ! Pat la relâche. Elle s'occupe de sa fille qui la tient toujours par la robe et va vers une chambre. Pat entre au salon et enlève ses chaussures. Il entend Joséphine qui rassure les enfants. Il quitte son jean et Joséphine reparaît sans ses gosses. « T'aurais pu venir plus tôt ! » Pat pliant son jean. « J'ai pas pu ! » Elle enlève sa robe légère, révélant des nichons bien dodus, bien fermes, bien blancs, qui sentent le bébé. Quand elle retire son slip, Pat est déjà allongée sur le canapé, prête à la prendre. Elle vient sur lui, écartant les cuisses pour s'asseoir sur son ventre. « Et Madjid ? » demande-t-elle. Il ne répond pas, préférant écraser sa bouche contre la sienne. Il dénoue son chignon. Les longs cheveux châtains tombent comme du blé qu'on fauche, cachant le visage. Madjid ramène Farid chez lui. Devant la porte, il lui dit « Tiens-toi droit ! » Farid essaie. Sa gueule enfarinée, ses cheveux en bataille dont une longue mèche lui tombent sur les yeux. Lui font vraiment une sale mine, une vraie tête de toxico. On ne peut pas se tromper. La porte s'ouvre. C'est le grand frère de Farid. Une vraie armoire à glace. À la vue de Farid, son torse de déménageur se gonfle de colère sous le maillot de corps italien. « Où c'est que tu l'as trouvé, cet enfoiré ? » demande-t-il à Madjid. Dans l'escalier. Abdallah, c'est comme ça qu'il s'appelle, le monstre, prend son petit frère par le pulau vert et le jette dans le couloir. Farid va s'écraser à plat ventre dans le salon. Madjid, surpris, n'a que le temps de crier à la brute. « Doucement, tu vas le claquer ! » « Qu'est-ce que ça peut te foutre ? » « Une bande de cons que vous êtes, » continue le grand. « Vous vous croyez malin à vous défoncer, à faire les cons. Regarde comment il est, lui, maintenant. Hein ? T'as vu ? Une loque. » Dans le salon, une petite vieille arabe assise les jambes croisées sur un tapis, la tête cachée par un turban et vêtue d'une robe orientale prise. Ses mains furtives glissent sur les perles d'ivoire d'un chapelet musulman. Elle ne s'est pas occupée de ce qui se passe dans le couloir. Le grand gueule toujours, dans sa chambre. Farid péniblement s'allonge en cachant son visage dans ses mains. Ils entendent Abdallah qui continue de râler, nerveux comme un tigre, juron sur juron dans l'autre chambre, celle de Naïma, la frangine. Elle n'a que 16 ans, est déjà enceinte. La honte de la famille, le malheur. Belle fille, la gamine. Tout le monde dans la cité sait qu'elle est en cloque. Les bruits vont vite. C'est pour ça que l'Abdallah la laisse plus sortir. Il faut cacher la misère. Elle aurait pu se faire avorter si elle n'avait pas craint de le dire à sa famille. Elle aurait pris une bonne trempe par le grand frère, mais aujourd'hui, elle n'en serait pas là. C'est pas la première gamine qui avorterait dans le quartier. Elle ne connaît rien à la contraception et les mecs qui s'en fichent, eux, ils baissent. Qui c'est qui va se marier avec toi maintenant ? se plaint sa mère. Dis-moi, avec un gosse sur les bras, tu trouveras pas salope ? Putain ! Madjit pense à tout ça dans le couloir. En passant, il la voit assise sur son lit, Naïma, les mains sur le ventre. Elle ne se peigne plus. Elle est pâle, le visage amégrit, tout tiré. On dirait qu'elle n'a plus de larmes pour pleurer devant tant d'insultes, puis les coups de pied dans le ventre que sûrement elle encaisse. Le soir, la vieille grand-mère lui apporte un bol de soupe, un morceau de pain. Elle mange ça, cloîtrée. Quant au père, il a failli la tuer. Un soir qu'il rentrait, ivre, il voulait l'acheter par la fenêtre. Elle hurlait la môme, son cri déchiré de silence du béton. Heureusement, la mère empêcha le forfait. Depuis, on ne laisse plus le père voir sa fille, surtout quand il a bu. Madjit rentre chez lui. Sa mère n'est pas là, c'est l'heure des sorties de bureau où elle fait le ménage. Dans sa chambre, son petit frère Mehdi fait ses devoirs. Tête dans les mains, accoudée à la petite table récupérée par Madjit dans une cave, le môme s'entête sur un livre de calcul. Des devoirs, il n'en a pas fait beaucoup, Madjit, de son temps d'écolier. Dès la sortie de la classe, il balançait son cartable dans un fossé et surgissait la balle de foot. On organisait le match sur le premier terrain vague, des parties interminables, à vingt et plus, des cartables comme poteaux de but. Il s'en donnait les mômes comme des bêtes après la quotidienne captivité. T'avais intérêt à savoir dribler si tu voulais caresser la balle avec tant de désirs et d'ardentes jambes qui tournaient autour du ballon. Et pour faire une passe à l'autre bout du petit terrain, fallait la prendre la baballe, comme on prend les seins d'une fille, avec délicatesse et amour. Avec tous ces gusts entre toi et ton partenaire, fallait rudement biaiser. C'est comme ça que naissent les grands footballeurs, sur les terrains vagues. Une feinte de corps, un super contrôle, ça s'apprend pas pour la frime, mais par égoïsme, pour pouvoir seul garder le ballon dans la fourmilière. Le dribble aussi. Les grands techniciens du football, ceux qui font lever la foule par leurs gestes glorieux, cherchez pas. Ils ont été ce genre de petits égoïstes.